Hello ! Comment ça va ? On se retrouve pour un petit unboxing mystère d'un jeu qui est sorti il y a quelques temps et que j'ai pu avoir à un prix assez réduit on va dire que c'est un petit canon noël en avance j'étais pas fan de la version originale mais je dois admettre que l'équipe de com a fait un excellent boulot je n'attendais pas le colis avant demain après demain mais j'ai regardé ma boîte lettre et coup de chance je l'avais reçu donc je me suis dit ça fait longtemps que je n'ai pas posté des smr autant en profiter et puis je dois s'admettre que moi-même j'avais besoin de me témoigner un peu parce que ces temps-ci c'est assez compliqué comme période justement je ne vous apprends rien on est en 2020 et vraiment ça suffit il n'y a pas besoin de plus en dire non plus en plus là c'est la pleine lune et comme d'habitude je dors très très mal quand il y a la pleine lune ou quand elle approche donc autant vous dire que je suis très fatigué voilà le mystère est levé c'est une version assez incroyable déjà je trouve le four du boîtier absolument magnifique j'ai déjà la version originale sur chez moi donc là ça me fait les deux versions style book et tout de suite j'aurai du mal à les départager je crois que j'ai quand même une préférence pour le boîtier de l'original qui est tout en rouge et argentin il y a plus de couleurs mais les deux sont très beaux alors à l'origine je devais commander la version américaine parce qu'il y avait une très grosse réduction sauf que pour récupérer les thèmes sur la PSN après ça n'aurait pas été pratique et surtout il y a eu une baisse de prix aussi pour la version française sur un certain site et donc je me suis dit bon on en profite en plus là c'est le boîtier avec le ski book alors qu'aux USA ils ont une version la version boîte normale avec un hardware que je trouve pas beau du tout et surtout assez spoil mais bon les spoilers on a vu même avant la sortie du jeu originale qu'il s'en avait pas grand chose à faire alors voilà pourquoi j'ai acheté ce jeu alors que j'ai quand même passé pas mal de temps à cracher sur l'original honnêtement c'est un peu un caprice surtout que je me suis déjà spoilé le contenu additionnel mais j'ai pas non plus détesté le jeu ce qui m'a déplu c'est le manque de cohérence entre le script et les thèmes abordés et la façon de les aborder je dirais mais je vais pas développer ça maintenant j'ai un peu la flemme je vais pas manger et nous venons en fait la très principale de cette version pour moi c'est surtout la traduction en FX donc espagnol français italien allemand et j'ai un trou de mes bras Et anglais, bien sûr, évidemment, au départ j'avais juste l'intention de regarder la version française parce que j'étais le culotte de camp et ça avait traduit, mais j'ai appris que ça avait traduit depuis l'anglais, ce qui m'a un peu refroidi, même si traduire depuis l'anglais c'est bien si, c'est juste que bon, c'est dommage, cela dit. Je fais toujours des études d'allemand et j'ai plus l'impression de m'entraîner, autant que ce soit sur un jeu qui attire mon attention plutôt que sur des textes qui ne me captivent pas tant que ça, même si bien sûr je suis débordé, qu'il y a des examens maintenant, qu'il y a des examens en janvier, Voilà, mais de toute façon, être débordé c'est un état naturel chez moi, je ne vis pas, je suis en permanence dans la noyade. J'essaie de reprendre, de garder mon calme et de me rétablir, de me mettre sur le dos et d'attendre que le flou me porte, mais hélas, nous sommes en 2020 et c'est assez compliqué. Alors voilà, c'est compliqué en ce moment, mais on s'accroche, on ne va pas à beaucoup de cours, mais on s'accroche. Alors j'espère que vous allez vraiment bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que si vous le pouvez, vous prenez soin des autres. Et accrochez-vous, ça ira mieux plus tard. Profitez de chaque instant et aimez-vous. Ayez de l'amour envers vous-même. Acceptez vos défauts. Reconnaissez vos qualités. Aimez-vous.